Bon Julia, ça fait un moment que tu habites en France ? Ah, ça fait plus de 30 ans maintenant. Terrible, hein ? Alors en cette période de Noël, est-ce que tu n'es pas trop nostalgique de ne pas être dans ton pays d'origine pour les fêtes ? Je dois être honnête, je suis terriblement nostalgique au moment de Noël. On se donne, mais avec joie, à toutes les festivités de Noël en Angleterre. On mange trop, on boit trop. C'est sûr qu'on fait ça en France aussi. Mais la nourriture n'est pas tout à fait pareille en Angleterre. On mange beaucoup de ce qu'on appelle des mince pies. Ce n'est vraiment pas au goût de tout le monde. Et depuis des années, j'essaie de le faire pour mes amis en France. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Mais ce sont des petites tartelettes chaudes, souvent, remplies d'un mélange de fruits secs, des épices et un peu d'alcool. Ce qui choque, c'est qu'à l'origine, les mince pies, pour donner du moelleux, utilisent également le gras qu'on trouve autour des rognons de veau. Alors, quand on parle de ça, ça ne dégoûte plus d'un, pour quelque chose de très sucré. Mais on ne sent pas le veau et c'est vraiment délicieux. On envoie aussi beaucoup de cartes de veau. Ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. En Angleterre, dans toutes les maisons annuelles, on voit souvent, dans les salons, un genre de ruban rouge qui est couvert de cartes de veau. Et c'est presque un signe de richesse, comme le nombre d'amis qu'on peut avoir sur Facebook est un signe de richesse de ses amis. En Angleterre, on montre beaucoup le nombre de cartes qu'on a reçues. Ça, c'est un signe extérieur de bonheur. Est-ce qu'il y a d'autres différences que tu as remarquées ? Oui, les chansons de Noël dans les rues. Il y a beaucoup de petites chorales qui se constituent. Et on passe, pendant les soirées qui précèdent Noël, de maison à maison. Soit les enfants le font pour avoir des sous pour eux. Soit il y a beaucoup de charités qui organisent ça aussi, qui font de maison à de maison. Et puis qui chantent pour les gens. Ça, c'est très agréable. Vraiment, c'est souvent le fait avec des petits chapeaux de Noël ou des costumes. Parfois, à Londres, on voit des petits groupes avec des costumes un peu de l'époque de Dickens à Londres. C'est très beau, très sympathique. Est-ce qu'en France, il y a des événements de Noël qui t'ont plu dernièrement, ces dernières années ? C'est surtout gustatif. Entre le foie gras et les huîtres, il y a des bonnes choses. Les spécialités culinaires sont différentes, mais appréciables de chaque côté de la Manche. Oui, et le timing aussi. Oui, oui. En France, on fait beaucoup le Noël, le réveillon de Noël. C'est-à-dire qu'on a le grand repas de Noël souvent après la messe de minuit, très tard le soir, le 24. Et puis on ouvre les cadeaux aussi souvent dans beaucoup de maisons le 24. Ça, en Angleterre, pas du tout. Le 24, souvent, oui, effectivement. On a la messe de minuit, puis à notre époque, plutôt vers 19h ou 21h, plus que la minuit même. Mais le jour de Noël, c'est le 25. Et on a une coutume sur les lits des enfants. Pendant la nuit du 24 au 25, les parents, excusez-moi, je ne veux pas dire les parents, le Père Noël, bien sûr, il arrive et il met au bout du lit de l'enfant qui dort une grosse chaussette, souvent, remplie de tout petits cadeaux pas chers, avec des clémentines, des noix, des petits bouts de chocolat et le genre de choses, petits cadeaux qu'on trouve dans des boutiques bon marché. L'idée, c'est que le Père Noël a amené ça, mais qu'évidemment, les enfants savent, quand ils ont commandé un vélo ou quelque chose comme ça, que c'est les parents qui l'ont acheté. Et ça, ils ont trouvé ça le lendemain. Moi, personnellement, je pense que c'est pour donner aux parents la chance de dormir une heure ou deux de plus le matin de Noël, parce que ça garde les enfants occupés. Dans ma propre famille, parce que les enfants ont des parents anglais et français, j'ai trouvé un bon compromis. C'est-à-dire qu'on allait à la messe de minuit, et puis en revenant, on avait commencé le repas, un petit repas, avant de partir à la messe, mais on gardait le dessert pour qu'on en revenait. En revenant de la messe de minuit, les enfants étant fatigués, on mangeait juste un petit bout de bûche ou de bûche glacée, avec un verre de quelque chose de sympathique. Et les enfants avaient le droit d'ouvrir un cadeau. Et puis le lendemain, on faisait le grand repas de Noël avec tous les autres cadeaux en même temps. Donc tout le monde était content, les français et les anglais. C'était une bonne idée, en effet. C'était le compromis. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, et surtout, je te souhaite un joyeux Noël. Un très joyeux Noël, Gabrielle, et tous nos meilleurs voeux pour 2013. Santé et bonheur pour tous les étudiants de partout dans le monde qui regardent ce blog. Et oui, tous les gens qui écoutent ce blog aussi. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas.